SOS Ado SOS Ado L'automutilation peut devenir addictive. Elle est comme une drogue. Elle se fait surnommer Kat par les ados. Ce serait une voie imaginaire qui vous pousse à vous faire du mal. Ils se font du mal pour surmonter un trouble. Ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Les ados peuvent se griffer les bras jusqu'au sang. Ils se coupent au cutaire, au compas. Mais le plus fréquent reste aux lames de rasoir pour se soulager. L'automutilation est très répandue chez les ados et jeunes adultes qui ont entre 12 et 24 ans. Mais comment éviter la mutilation ? Il existe une méthode pour aider une personne qui se mutile à s'en sortir. Elle s'appelle le Butterfly Project. Les règles du Butterfly Project sont... Règle numéro 1. Quand vous ressentez l'envie de vous mutiler, prenez un marqueur et dessinez un papillon à l'endroit où vous voulez vous faire du mal. Règle numéro 2. Donnez-lui le nom de quelqu'un que vous aimez ou de quelqu'un qui veut que vous aille mieux. Règle numéro 3. Le papillon doit partir naturellement. Pas de lavage. Règle numéro 4. Si vous vous mutilez avant que le papillon disparaisse, vous l'aurez tué. Si vous ne vous mutilez pas, il sera vivant. Règle numéro 5. Si vous avez plusieurs papillons et que vous mutilez, vous les tuez tous. Voici les principales règles du Butterfly Project. Si le sujet vous intéresse, il existe des films qui l'évoquent, comme Le secret de Dawon, réalisé par Norma Baleigh, qui raconte l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui ne parvient pas à communiquer avec ses parents. Et qui exprime son mal de vivre en s'infligeant de graves blessures par coupures et brûlures diverses. Ou encore sortine de Catherine Hardwick, qui évoque la mauvaise influence de certaines personnes sur des ados fragiles, qui peut les amener à l'automutilation. Merci beaucoup Elisa et Manon pour cette chronique très intéressante. Et maintenant, laissons la parole à Alexia, Maëva et Théo pour le micro-couloir. Bonjour, nous sommes allés poser quelques questions sur le harcèlement à des élèves et du personnel de notre collège. Voici leurs réponses. Avez-vous déjà été harcelée ? Est-ce que tu t'es déjà fait harceler ? Tu t'es eu plus mal. Toujours, on me rabaisse. Toujours, on me rabaisse. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un se faire harceler ? Non. Non. Jamais. Non. Non. Non, jamais. Mais en même temps, je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, alors du coup... Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un se faire harceler ? Oui, dans la rue. Et que s'est-il passé ? Ben, c'était une fille qui était avec son portable et il y avait des garçons qui étaient arrivés et ils l'ont tapé. Sais-tu comment le problème s'est résolu ? Non. Connaissez-vous quelqu'un qui s'est fait harceler ? Pas personnellement. Oui. Pour quelles raisons ? Des raisons de harceler, je ne sais pas s'il y en a vraiment, mais pour moi, le harcèlement, c'est la pure méchanceté, mais ils ne se rendent pas toujours compte. Vous voulez dire quoi ? Quel type de harcèlement ? Oui. Des insultes, des petits coups, des petites tapes, des choses comme ça. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? La personne le harcelait ? Oui, s'il l'a cherché ou si on l'a insulté ? Non, pas particulièrement. Elle était peut-être plus en retrait, peut-être plus différente des autres personnes et peut-être que du coup, ça justifiait, ça donnait des raisons à la personne qui l'a harcelée de le faire. Alors, on était plusieurs, donc j'avais à peu près vos âges à l'époque, on a été plusieurs copines à être informées et on est allées nous en parler aux adultes. De toute façon, c'est, je pense, les seules qui sont en capacité de gérer ces genres de choses, que les personnes qui sont trop impliquées dans la situation. On a aussi parlé du phénomène à ses parents, à elle, parce qu'elle n'en avait parlé à personne et après, ça s'est résolu. Il y a eu quand même une plainte en gendarmerie, des poursuites pénales et voilà. Et je pense que dans les, enfin, je n'aurais pu dire exactement, mais dans les un mois, deux mois, l'histoire était complètement terminée. Voilà. As-tu déjà harcelé quelqu'un ? Non. Oui. Pour quelles raisons l'as-tu fait ? Parce qu'on était plusieurs à le faire. Connais-tu quelqu'un qui s'est fait harceler ? Bah, un de mes collègues. Pour quelles raisons ont-ils fait ça ? Bah, parce qu'il avait de l'argent sur lui et il voulait prendre son argent. Il est rentré chez lui et il a sûrement porté plainte. Après, je ne sais pas les conséquences qu'il y a eu. Connais-tu quelqu'un qui s'est fait harceler ? Oui. Pour quelles raisons ? Pour son physique. Et est-ce que le problème a été résolu ? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Bah, chaque jour au collège, on l'a critiqué sur son physique. Qu'elle n'était pas belle, des trucs comme ça. Est-ce que ça lui a fait ? Bah, de la peine, forcément. Après, je ne sais pas, moi. Connais-tu quelqu'un qui s'est fait harceler ? Oui, à une époque, j'avais une amie. Mais je l'ai aidée. Je l'ai aidée à se détacher. Du coup, ça va mieux maintenant. Est-ce que le problème a été résolu ? Je dirais que oui, mais elle ne m'en parle plus, alors je ne sais pas trop. Connais-tu quelqu'un qui s'est fait harceler ? Oui, mon petit frère. Pour quelles raisons ? Bah, en collège, en troisième, il s'est victimisé gratuitement, alors qu'il n'y avait pas de raison, par deux personnes qui ne le met pas. Et il a fait une tentative de suicide pas longtemps après ça, et voilà. Le problème s'est réglé ? Oui, tout s'est arrangé, il n'y a plus de problème maintenant. As-tu déjà été harcelée ? Oui. Au collège ou sur les réseaux sociaux ? Non, pas du tout, moi, c'était à l'école primaire. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Comment tu t'es sentie lors de ton harcèlement ? Je me sentais mal, et puis je ne voulais plus aller à l'école. Maintenant, je me suis réconciliée avec les personnes, mais c'est vrai que pendant un long moment, je ne voulais plus être scolarisée et tout, parce que je me sentais mal. As-tu déjà été harcelée ? Oui. Au collège ou sur les réseaux sociaux ? Les deux. On est allés porter plainte. Et comment avez-vous ressenti le harcèlement ? J'ai eu l'impression que j'étais plus bactère, donc j'étais au plus mal. Qu'est-ce que tu as subi comme harcèlement ? Sur les réseaux sociaux, c'était des insultes dès que je rentrais chez moi, on m'appelait en anonyme, on me lançait des insultes, des petites rumeurs comme ça, et au collège, c'était des rumeurs, on me poussait dans les couloirs, on me dénigre, on me regarde de travers, on me lance des insultes comme ça, comme sur les réseaux sociaux. C'est toujours des insultes et toujours on me rabaisse. Est-ce que le problème a été résolu ? Oui, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc, comme vous avez pu l'entendre, quelques élèves ont déjà été harcelés, pour leur physique, leur différence ou pour aucune raison. Certaines conséquences peuvent être très graves, comme une déscolarisation ou un suicide. Heureusement, beaucoup ne sont pas victimes de harcèlement. Merci à vous trois, et donnons la parole à notre animateur musique. Bonjour Jérémy. Bonjour, et tout de suite, le monde est beau de Old Laf, interprété par la chorale du collège, une chanson qui parle des réseaux sociaux et de ceux qui s'enferment dedans. Musique 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 Très jolie chanson d'Auldelaf présentée par Jérémy Et voici le moment de la seconde chronique Avec Elsie et Naïs qui vont nous expliquer certains dangers d'internet Bonjour, nous allons évoquer dans notre chronique la cyberviolence La cyberviolence est un moyen pour agresser, insulter, brimer et harceler via les outils électroniques Et d'après le livre de Catherine Blaya en 2013 40% des collégiens et des lycéens déclarent avoir été victimes de cyberviolence au moins une fois pendant l'année scolaire SMS et réseaux sociaux confondus 20,3% d'entre eux ont reçu des textos humiliants, insultants ou encore menaçants 12% ont été victimes d'usurpation d'identité 11,6% ont été exclus d'un groupe en ligne Et 6% des élèves disent être agressés de façon répétée sur le net On parle alors de cyberharcèlement La cyberviolence a plusieurs formes et plusieurs noms Comme le lynchage qui est une sorte de dispute en ligne employant des vocabulaires violents Le harcèlement passant par des messages menaçants L'usurpation d'identité qui est le fait que quelqu'un puisse prétendre être nous Ou encore le sexting étant le fait de propager des photos provoquantes et plein d'autres Les conséquences de la cyberviolence ou du cyberharcèlement ne sont pas toutes identiques Elles entraînent souvent la mutilation, la dépression et la déscororisation des jeunes atteints Nous avons alors cherché des sources fiables de prévention Ce site est un site de prévention pour aider et informer les personnes dans ce genre de situation C'est un projet international Recoupant la participation de plusieurs associations et autres Il présente des articles expliquant le projet Des questionnaires, des vidéos Et un jeu en mettant une situation Vous pouvez donc vous rendre sur ce site Si vous voulez en savoir davantage Sur la cyberviolence Et surtout, comment réagir si l'on en est victime Merci les filles Et maintenant, rien que pour vous Lolita, Candice et Antoine Pour une interview exclusive de l'infirmière du collège Madame Froger Pour comprendre les ados au collège Bonjour 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 Pouvez-vous vous présenter ? Quel est votre rôle au collège ? Alors, je m'appelle Nancy Froger Je suis l'infirmière du collège Mon rôle est de promouvoir la santé auprès des élèves Pour qu'ils soient dans de bonnes conditions Pour réussir leur cursus scolaire Quelles sont vos expériences professionnelles ? Alors, j'ai été infirmière pendant très longtemps En chirurgie cardiaque Donc, rien à voir avec le collège Et en médecine cardiaque Et ça fait un an que je suis infirmière scolaire Quels sont les principaux problèmes d'ado Auxquels vous vous êtes confrontée ? Alors, il y en a différents Il y a des problèmes qui sont essentiellement médicaux C'est-à-dire des maux de tête, des maux de ventre Des enfants qui ne se sentent pas bien Après, je suis surtout là aussi Pour les accueillir Pour les soutenir dans des difficultés Qui peuvent être sociales, familiales Et je suis souvent là pour être une oreille En fait, pour qu'ils puissent un petit peu Expliquer leurs soucis Voilà Et il y a souvent des maux Comme des maux de ventre Des maux de tête Qui sont liés à des problèmes Un petit peu plus profonds Nous nous intéressons principalement Dans cette émission Aux adolescents qui se font du mal Comme l'anorexie, la mutilation, la boulimie Quelles en sont les principales raisons À votre avis ? Alors, les raisons à la base Elles sont un petit peu diverses Il y a des raisons psychologiques Sociales, économiques, familiales Quand on parle d'anorexie Ou boulimie Il y a souvent un élément Qui est déclencheur C'est-à-dire une rupture familiale Un décès, un divorce Une raison sentimentale Voilà Il y a souvent un élément déclencheur Pour ces soucis-là Ces problèmes touchent-ils plus Les filles ou les garçons ? Alors, les problèmes d'anorexie, de boulimie Touchent quand même plus souvent les filles Parce qu'au moment de l'adolescence C'est quand même une période Où elles ne sont pas très bien dans leur corps Parce qu'il y a un problème de changement Vraiment physique Chez les jeunes filles Donc elles ont un petit peu de mal À maîtriser un petit peu Ce changement physique Donc le problème de boulimie Ou d'anorexie Touche souvent les filles Voilà Et quelles en sont les conséquences ? Alors, les conséquences de l'anorexie Peuvent aller jusqu'à la mort Malheureusement Donc c'est des hospitalisations Ce sont des enfants Qui ont des carences Qui se laissent aller Qui cessent s'enfoncer Et parfois Ça peut être assez dramatique Quels conseils Pouvez-vous donner Pour en sortir ? Alors, les conseils C'est d'en parler D'abord De venir se confier Parce que je pense Que vous avez quand même Beaucoup de monde Autour de vous Notamment au collège Pour venir parler des problèmes Alors, il y a les parents Si les parents Ne peuvent pas Entendre les soucis Des enfants Il y a l'infirmière Du collège Il y a les profs principaux Qui sont là Il y a l'assistante sociale Aussi Qui peut aider Et puis Vous avez Votre principale Aussi Qui est très à l'écoute Donc il ne faut surtout pas S'enfoncer Et faire confiance A l'adulte Et venir en parler Nous souhaiterions A présent Évoquer avec vous Le harcèlement Quelles sont les formes De harcèlement Auxquelles vous êtes confronté Alors, le harcèlement J'ai entendu tout à l'heure Vous avez parlé Du cyberharcèlement Alors, il y a Le harcèlement physique Qui est plus Des violences corporelles Donc des bousculades Des coups Des croche-pattes Voilà, ça sera plus physique Il y a le harcèlement Moral Qui sera plus Des paroles insultantes Des réflexions Des paroles humiliantes Après, il y a Le harcèlement sexuel Aussi Qui peuvent être Des attouchements Des caresses Qui ne sont pas souhaitées Par la personne Qui en est victime Et puis effectivement On parle de cyberharcèlement Alors, le cyberharcèlement Il faut savoir Que A l'heure actuelle Avec toutes les technologies Qu'on a Les moyens de communication Ce n'est pas uniquement Du harcèlement à l'école C'est aussi du coup Du harcèlement à l'extérieur Puisque c'est Des paroles Ou des photos Humiliantes Vis-à-vis de la victime Qui seront diffusées Sur les réseaux sociaux Ou sur les portables Et du coup Ce harcèlement se fait En dehors de l'école aussi Donc même un enfant Harcelé Une fois qu'il est chez lui Il n'est même pas tranquille Parce qu'il y a ce cyberharcèlement Qui le poursuit Quel conseil Pouvez-vous donner La personne harcèlement La personne harcelée Va se mettre de côté Il va sentir dévalorisé Perdre confiance en lui Une mauvaise image de lui Ils ont tendance A dire qu'ils ne sont personne Qu'ils sont inférieurs Et du coup ce sont des enfants Qui se replient sur eux-mêmes Qui ne veulent plus aller au collège Qui finissent par être déscolarisés Donc ça peut quand même aller très loin Qu'est-ce qui peut amener A votre avis Un ado En harceler un autre Alors ça c'est difficile à savoir En fait les harceleurs Enfin il n'y a jamais un Une personne qui harcèle C'est toujours un groupe Donc c'est des fois un groupe Qui ne se sent pas Personnellement Ils ne se sentent pas très très fort Mais à plusieurs Ils se sentent très très fort Et le fait de voir quelqu'un Qui est un petit peu différent Qui peut être grand Petit Gros Maigre Roux Avec des origines différentes Ça peut être un moyen De voir une différence Et de le titiller un petit peu Sur sa différence Et eux de se sentir plus fort Se disent Bah nous on n'est pas comme ça Donc ils se sentent plus fort Et alors au début C'est peut-être Pas foncièrement méchant Mais quand c'est quotidien Et que c'est répétitif Ça devient du harcèlement Nous vous remercions D'être passés dans notre émission Pour répondre à nos questions Merci Merci pour cette interview Et nous allons finir cette émission Avec une chanson Que Jérémy va vous présenter Mais avant Nous voudrions remercier La classe de 4e C Qui a créé cette émission Ainsi que la chorale du collège Accompagnée d'Erwan au saxophone Et d'Adèle à la clarinette Merci également aux professeurs Qui nous ont accompagnés Tels que Mme Lardeux Et M. Joubert Pour nous avoir aidés Tout le long de la préparation Ainsi que M. Drosniak Pour la mise en son Et la musique Merci également A Romain Darbon Pour l'aide technique au son M. Nivellet Et Anthony Pour la logistique Et Mme Gu Pour le soutien apporté au projet Sans oublier Le conseil départemental De la Drôme Qui nous a accordé Des subventions Pour le matériel d'enregistrement Et tout de suite Je veux maigrir De Claire dans la lune Une chanson Qui explique Qu'il ne faut pas Obligatoirement Être mince Pour être belle Tout commence à ma vie dernière Quand elle a voulu se poser Elle n'était pas en surprise Elle s'est trouvée bien engrobée Devant la case de tous côtés Et les hanches bien protégées Un régime simple Ça va de soi Pour ça S'enquit-il ou rien que ça Alors elle court Acheter des simples Face à carrefour C'est dégoûtant Mais ça marche vite Et ça dure pas de temps Elle a testé Les substituts De repas ont confié Elle s'est trompée Elle a pris une plaquette En une journée Cette fois-ci Ça marche bien Elle perd du poids Sans avoir faim Par contre Pour la prochaine fois Elle tentera le régime à point Parce que ce qu'elle mange Actuellement Ça ressemble A la crème en blanc Elle ne dit pas Que c'est mauvais Mais que ça manque de daïne Puis finalement Elle va suivre un programme De diététique Un truc trouvé Dans un magazine Hautement scientifique C'est des tissus Pour maigrir En trois jours Avant l'été Et sans se priver Suivez bien la méthode D'agraï Tu vas faire penser Pour maigrir Fallait manger Équilibrer Un peu de tout Mais attention En quantité appropriée Y'a une chose Qu'elle a oublié C'est qu'elle est loin D'obésité Et comme de se faire souffrir Faut calculer son billet A force de Manger des trucs En crème chocolatée Elle en a marre Sur qu'elle allait Se laisser retenter Au bout d'un mois Et de 5 kilos Volatilisés Elle prit d'assaut Le frigo Et tous les produits sucrés Voilà le jeu Fatidiques Elle va regarder Ce qu'elle a perdu On ture la balance Les vénus Se cachent les yeux D'un air tragique Elle connait bien Les faits yo-yo Malgré régimer la contexte Elle a tout repris Dans les fesses A eu trois kilos En cadeau Alors les filles Arrêtez de penser Au magazine Ces filles sont chiques Mais elles sont Toutes un bras Non-éxique Ah ça c'est sûr Aglaé doit bien Attirer les hommes Mais à chaque part Elle manque De tomber dans les pommes Car les bons brûlent Et aller donc dehors Un peu pour voir Les filles parfaites Vous verrez que ça Ne court pas les bouvards Non pas qu'elles soient Cachées dans leurs agences De maquin Mais certainement Chez leur psychiatre Ou bien chez leur médecin Et soit sur Sous-titrage ST' 501